On va voir maintenant le référentiel d'évaluation du titre professionnel de technicien supérieur du bâtiment, option étude de prix, c'est-à-dire l'examen final, qu'on appelle la certification ou évaluation finale, mais plutôt la certification, et bien faire pour vous le distinguo, la différence avec un examen de l'éducation nationale. Ici, on ne passe pas un BTS ou le bac ou je ne sais quoi, c'est une évaluation qui se déroule d'une manière bien différente d'un diplôme de l'éducation nationale. On va voir comment ça s'organise. Voilà. Donc déjà, les références de la spécialité. Pour ça, l'intitulé du titre professionnel, c'est Technicien supérieur du bâtiment, option étude de prix. Le sigle du titre professionnel TESBEP Niveau 5 Code NSF 230 Études et projets d'architecture et de décor Code ROM F1106 F1108 Format code 22232 Tout ça, c'est propre au ministère. Date de l'arrêté 12 juillet 2019 Date de parution au journal officiel de l'arrêté 27 juillet 2019 Date d'effet de l'arrêté 15 avril 2020 Donc d'abord, on va voir les modalités d'évaluation du titre professionnel Suivant l'arrêté du 22 décembre 2015 Relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi Donc tout d'abord, 2 1 Les compétences des candidats par VAE ou issus d'un parcours continu de formation C'est votre cas Pour l'accès au titre professionnel, sont évalués par un jury Alors un jury indépendant, c'est pas des gens de l'AFPA Ce sont des gens qui sont dans la profession, voilà Extérieur à l'AFPA, voilà Alors tout ça par un jury Au vu d'une mise en situation professionnelle Ou d'une présentation d'un projet réalisé en amont de la session Éventuellement complété par d'autres modalités d'évaluation Entretien technique, questionnaire professionnel, questionnement à partir de production Pour nous, c'est à partir d'une mise en situation professionnelle et un entretien technique Voilà Donc il y a aussi pour le jury le dossier professionnel et ses annexes éventuelles Le dossier professionnel, c'est une sorte de bouc que je vous ferai remplir vers la fin de la formation Dans ce dossier professionnel, on décrit les activités pour chaque activité Et pour aller peut-être jusqu'aux compétences, mais en principe déjà au niveau des activités Comment vous avez travaillé sur ces activités ? Voilà, ce n'est plus ni moins que ça Petit c'est des résultats des évaluations passées en cours de formation Pour les candidats issus d'un parcours de formation Donc pour vous, les évaluations Je vais évaluer au minimum une fois chaque compétence Il y a 9 compétences Je vais les évaluer une fois minimum pendant la formation Je vous préviendrai avant Je vous expliquerai comment ça se passe Ce n'est pas forcément formel Vous verrez ça au fur et à mesure Voilà Il y a aussi un entretien avec le jury Destiné à vérifier le niveau de maîtrise par le candidat Des compétences requises pour l'exercice des activités composant le titre visé Voilà Les compétences des candidats issus d'un parcours d'accès Par capitalisation de certificats de compétences professionnelles Les CCP Pour l'accès au titre Alors c'est les gens qui vont y aller CCP par CCP Et à ce moment-là, il y a un livret de certification Enfin bon, on ne va pas s'étaler là-dessus Bon, c'est des cas particuliers Les compétences des candidats pour l'accès au CCP Sont évaluées par un jury Donc là, pareil On revient toujours aux mêmes choses Les compétences des candidats issus d'un parcours issu de formation Enfin, issu d'un parcours continu de formation Au justifiant d'un an d'expérience visé par l'accès Et on a toujours le même procédé J'allais dire Voilà Chaque modalité d'évaluation Identifiée dans le référentiel Comme partie de la cession du titre Du CCP et du CCS Alors, référentiel emploi Est décrite dans le dossier technique d'évaluation Celui-ci précise les modalités et les moyens de mise en œuvre C'est donc ce qui vient après C'est les pages qui vont suivre après Et que je vais vous présenter par la suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?